Bonjour à tous, c'est Alex Savoie pour Découverte du vin. Donc aujourd'hui j'essaie de garder ça court. Je ne veux pas vous emmerder et vous endormir avec toutes sortes de niaiseries que je dirais. Donc on fait juste goûter ce vin là aujourd'hui. J'ai déjà un verre de sa vie, je viens juste de faire l'épisode en anglais. Mais là je l'ai laissé réchauffer parce qu'il était un peu froid tantôt. Donc la bouteille est cancée, j'en ai pas bu des tonnes, je viens juste de le goûter. Mais elle est ouverte depuis hier. Donc ça ici on a un Moscofilero Boutari. Donc c'est un vin grec. Les vins grecs ont eu beaucoup de mauvaise presse dans les dernières années, mais apparemment ils font du bon vin maintenant. J'ai jamais goûté à ce cépage, j'ai jamais goûté à ce cépage ni ce producteur. Le producteur c'est Boutari qui est un énorme producteur en Grèce. Moscofilero, un cépage qui est supposé être frais et qui est dans la Péloponnèse. Donc c'est partie là de la Grèce. On va voir, j'ai déjà une idée qu'est-ce que je vais goûter. Donc c'est plus un vin d'été honnêtement, je le goûte maintenant parce que, ben c'est ça, j'ai l'ouvert comme ça. Et puis vin d'été, donc assez frais, rafraîchissant. Mais on va y regoûter parce que tantôt il est un peu froid. Donc j'ai un peu la même chose sur le nic, tantôt melon, agrumes. Donc ça devrait être très frais honnêtement, on va y goûter. Petit vin relax, vin d'été définitivement, rien de spectaculaire, mais il est très bon. Bon, c'est pas un grand vin, autrement dit, pas du tout. Mais un bon petit vin rafraîchissant, soit pour l'apéro, soit pour aller avec poisson, fruits de mer, grillés l'été, quelque chose de simple. Bien rafraîchissant, agréable, quelque chose de différent pour, ça, ça se vend à 15$. Donc quelque chose de différent pour remplacer votre sauvignon blanc que vous buvez régulièrement ou le pinot grigio. Ça fait une bonne alternative, légèrement différente, mais un peu dans la même palette. Donc si vous aimez ces vins-là, vous devriez définitivement essayer ça. 15$ à la SAQ, je le recommande, mais plus pour l'été que pour l'hiver. Et donc, je vous laisse avec une petite question. Quel cépage vous avez essayé récemment que vous ne connaissiez pas? Moi, j'en ai essayé un aujourd'hui. Vous, c'est lequel que vous avez essayé récemment?